Avec Google Maps, vous pouvez retrouver une carte et la partager facilement, soit en l'envoyant par email, soit en la publiant sur un site internet ou encore sur blogueur. Donc tout simplement, je vais ici rentrer l'adresse qui m'intéresse, ou je vais tout simplement rejoindre Google Maps pour ensuite rentrer l'adresse qui m'intéresse, mettons par exemple rue de Moscou. J'ai un certain nombre de suggestions qui me sont faites, je peux cliquer ici sur la première pour retrouver la rue de Moscou à Paris. Automatiquement, je vais retrouver une carte avec un marqueur ici pour la rue de Moscou. Maintenant, je souhaite envoyer cette carte par email. Je vais simplement cliquer ici sur l'icône qui représente un lien et j'ai immédiatement, vous le voyez, un certain nombre de fonctionnalités. Ici, j'ai l'URL de cette carte. Je peux copier cette URL et la coller à l'intérieur d'un email, par exemple, pour rapidement communiquer cette email. Je peux aussi générer une URL abrégée qui sera donc plus courte. Je coche ici et donc vous le voyez, j'ai une URL qui est plus courte et donc plus facile à communiquer. Je peux décocher pour retrouver, vous le voyez, l'adresse d'origine. Si vous souhaitez envoyer votre carte par email, cliquez simplement ici sur « Envoyer ». Vous retrouvez cette petite fenêtre à partir de laquelle vous pourrez envoyer votre carte par email. Choisissez ici le nom du destinataire. Par exemple, je vais rentrer ici « Jean Durand » qui est reconnu à l'intérieur de mes contacts. Dans l'objet, vous avez ici l'adresse que vous avez tapé et vous pouvez rentrer le message. Par exemple, voici l'adresse dont je t'ai parlé. Je rentre ceci avec le clavier. Ensuite, vous avez à l'intérieur du corps du message, vous le voyez, l'adresse que vous avez choisie et la carte en question avec le marqueur. Cliquez simplement sur « Envoyer » pour envoyer cette carte par email. Si vous souhaitez maintenant publier votre carte sur votre site internet, vous avez la possibilité de le faire avec le code HTML qui est indiqué à cet endroit-ci. Un simple clic ici va vous permettre de sélectionner le code. Avec un clic droit, vous pouvez le copier pour ensuite le coller à l'intérieur de votre page internet. Mais vous pouvez aussi personnaliser et prévisualiser la carte que vous souhaitez intégrer. Je clique sur ce lien-ci pour retrouver une nouvelle fenêtre. Dans cette nouvelle fenêtre, vous pouvez choisir la taille de la carte que vous allez intégrer. Par exemple, une petite taille ou bien une grande taille. Vous pouvez même personnaliser la taille. Je vais par exemple créer ici une carte de 450 sur 400. Automatiquement, vous le voyez, la carte a bien été mise à jour dans sa taille. Vous avez un petit peu plus bas à l'intérieur de cette fenêtre-ci. Donc, il faut réduire la taille de la fenêtre pour ici bien voir l'intégralité de la fenêtre avec le code. J'ai donc ici le code HTML que je peux intégrer à mon site web. Vous reconnaissez ici les différents chiffres que j'ai rentrés. 450 pour la largeur et 400 pour la hauteur. Vous pouvez bien sûr modifier ce code HTML. Vous reconnaissez un petit peu plus bas l'adresse de la carte que vous allez intégrer. Donc, je sélectionne l'intégralité de ce code avec un glisser-déplacer comme ceci à l'intérieur du champ. Ensuite, simplement avec un clic droit, je vais choisir copier le code. Comment faire maintenant pour créer une carte ? Eh bien, tout simplement, vous allez cliquer ici sur le menu démarrer pour retrouver tous les programmes. Vous allez ouvrir le bloc-notes qui se trouve à l'intérieur du dossier accessoires, comme ceci. À l'intérieur du bloc-notes, vous pouvez coller le code. Donc, avec un clic droit, je choisis coller. Maintenant, je vais sauvegarder ce fichier au format HTML. Cela me permettra d'en faire une page Internet. Donc, je clique tout en haut à gauche sur fichier et je choisis enregistrer sous. Je vais enregistrer ce document, par exemple, sur le bureau et je vais l'appeler carte.html, comme ceci. Je clique ensuite sur enregistrer. Ici, on m'indique que le document existe déjà. Je vais simplement le remplacer en cliquant sur oui. Maintenant, je vais fermer cette fenêtre-ci et fermer les différentes fenêtres du navigateur pour retrouver mon bureau. J'ai effectivement, vous le voyez, un document.html, donc une page Internet qui se trouve sur mon bureau. C'est celle que je viens de créer. Vous avez d'ailleurs une icône qui est celle de votre navigateur par défaut actuel, donc en l'occurrence Google Chrome, qui vous permet d'ouvrir les documents.html. Je double-clique sur ce document pour l'ouvrir et vous allez voir à quoi ressemble la carte intégrée à l'intérieur de votre page Web. Donc, vous le voyez, il s'agit bien d'une carte intégrée à l'intérieur d'une page Web. Si vous souhaitez maintenant publier cette carte à l'intérieur de votre blog, tout simplement, je vais ici rentrer « Blogueur » pour retrouver « Blogueur » car je tiens un blog avec « Blogueur ». Je vais simplement cliquer ici sur le premier lien pour retrouver mon blog. Je suis connecté, vous le voyez, en tant que Hervé Martin. Je descends un petit peu plus bas pour ici écrire un nouvel article à l'intérieur du blog « Homotic ». Je clique simplement sur le crayon pour créer un nouveau message. À l'intérieur de l'interface qui apparaît, je peux ici rédiger un message, mais je peux aussi coller du code HTML. Je clique donc ici sur HTML et je vais coller avec un clic droit le code que j'avais copié tout à l'heure. Ensuite, je choisis simplement le titre du message, donc « Carte partagée » par exemple. Ensuite, je choisis de publier. Une fois que j'ai publié ce document, donc je peux le partager si je le souhaite, mais je vais cliquer sur « Annuler », j'ai la possibilité d'afficher le blog. Je clique simplement sur le bouton tout en haut « Afficher le blog ». À l'intérieur de cet onglet, vous le voyez, j'ai le blog qui est affiché avec effectivement la carte que je viens d'intégrer à l'intérieur de mon blog. Vous savez donc maintenant comment rapidement partager et publier un plan Google Maps.